Le week-end de MotoGP en Autriche s'est terminé hier, il est temps donc de faire un débrief de cette course et de ce week-end en globalité. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti ! Et on commence avec le classement de la course, Francesco Bagnaia, large vainqueur de ce Grand Prix, devant Brad Binder et Marco Bezzecchi, qui termine devant son coéquipier, Luca Marini, 4ème. Alex Marquez, qui a eu de belles batailles dans cette course, termine 5ème. Mavry Vinales est 6ème. Roré Martin, qui a fait beaucoup parler de lui le samedi, termine 7ème de la course du dimanche. Fabio Quartaro termine 8ème devant Alec Espargaro et Enea Bastiani qui ferment le top 10. Bon bah que dire de Francesco Bagnaia, week-end après week-end après week-end après week-end. Il est toujours aussi solide, c'est impressionnant. Depuis le Grand Prix de France, il n'a plus commis la moindre erreur en course principale, même en course sprint d'ailleurs. Franchement, il est toujours là, toujours devant. C'est soit il termine 2ème, soit il gagne la course. 5ème victoire en 10 Grand Prix cette saison. Incroyable. Puis ce week-end, il a fait le grand chelème, pôle position, victoire en course sprint, largement. Il n'a pas eu à forcer. Je crois qu'il gagne pour 2 secondes d'avance en course sprint. Et puis course principale, il a déroulé toute la course. 5 secondes d'avance à l'arrivée. Pôle position, victoire en course sprint, victoire en course principale. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que les résultats parlent. On voit tout simplement que Francesco Bagnaia, c'est le patron de la MotoGP actuellement. Il a maintenant 62 points d'avance sur son dauphin, Rory Martin, au championnat. Il a quasiment 2 week-ends complets d'avance. Course sprint plus course principale réunie. C'est complètement fou. Je pense que Bagnaia est en train de filer vers son 2ème titre au mondial. Attention parce que l'année dernière, Quartaro avait 90 points d'avance à mi-championnat. Et puis au final, c'est Bagnaia qui a gagné. Mais on n'est pas forcément dans la même configuration. Bref, Bagnaia, c'est le taulier de la MotoGP. Et puis il a encore gagné. Que dire aussi du week-end de Brad Binder qui a fait un gros, gros week-end. Y compris les qualifications. Et ça, c'est assez rare de la part du Sud-Africain. Généralement, il se classe entre les 7 et 10ème place à peu près, on va dire. Quelques fois sur les deux premières lignes. Là, il s'est qualifié 3ème. C'était déjà une très belle séance de qualification. On sait qu'ATM, c'est un petit peu leur point faible, les qualifications. Donc, partir 3ème, c'était très bien pour Brad Binder. On sait aussi que les départs, c'est un point fort pour Brad Binder. Dans la majorité des cas, il part très bien de la grille. Et bien là encore, il nous l'a montré sur ce week-end autrichien. Sur les deux courses, en sprint et en course principale, il a pris un très bon départ. Et il a gagné tout de suite une position sur un Vinales. Qui, lui, les départs, c'est pas trop son fort. Et puis, sur les deux courses, il a été le seul à pouvoir tenir au moins sur quelques tours le rythme de Francesco Bagnaia. Ça n'a pas été donné à tout le monde derrière. Ils étaient déjà assez loin. Donc, Binder était clairement le deuxième pilote de ce week-end. Franchement, deuxième course sprint, deuxième en course principale. Voilà, il a tenu le rythme de Francesco Bagnaia dans les premiers tours, les 3-4 premiers tours. Après, lui non plus n'a pas pu tenir le rythme du pilote Ducati. Donc, au final, ça fait un très très beau week-end. Quand on voit aussi le résultat des autres KTM, ça valorise encore plus le sien. Et oui, puisque si on enlève Binder, la meilleure KTM, elle n'est que 14ème avec Augusto Fernandez. Donc, on voit bien, il y a un sacré écart entre la deuxième et la quatorzième place. Donc, on voit bien, c'est un gros gros week-end de la part de Binder. Je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux parce que Bagnaia était sur une autre planète. Je pense qu'il aurait fallu se donner à 500% pour aller chercher la victoire. Donc, voilà, vu le matériel qu'il a, c'est une très bonne moto. Mais face à la Ducati, voilà, la Ducati est très avantageuse par rapport à la KTM. Donc, c'est un très très beau week-end pour Binder. Je pense qu'il ne pouvait quasiment pas faire mieux. Valentino Rossi a de quoi être content ce week-end. Lui qui est venu au Grand Prix d'Autriche pour regarder un petit peu les performances de ses pilotes et de son écurie, la VR46. Il peut repartir de Spielberg très heureux. Et pourtant, ça partait malin le samedi. Les qualifications étaient assez moyennes. Marigny partait 6e. Bezzecky, lui, partait 7e. C'est plutôt assez moyen. On attend un petit peu plus des pilotes VR46 en qualification là-dessus. Mais bon, le samedi, Bezzecky, il se fait faucher par Martin. En tout cas, le crash qui a été causé par Martin, qui a ensuite poussé Quartaro, qui a poussé d'autres pilotes et du coup qui a poussé Bezzecky par terre. Et puis, quelques tours après, toujours aurait Martin qui pousse. Enfin, qui pousse. En tout cas, il y a eu contact entre Martin et Marigny. Dommage, Marigny jouait le podium sur la course sprint. Bon, au final, le samedi, c'était double DNF et sous palagrimasse dans le team VR46. On a vu un Marco Bezzecky très dégoûté le samedi. Je pense que ça, ça l'a surmotivé pour la course du dimanche. Et puis, au final, il a fait une très belle course. Lui qui est partait 7e. Il s'est retrouvé 4e à la lutte avec Alex Marquez pour le podium. Il a mis quelques tours avant de dépasser le pilote espagnol de Ducati. Au final, il y est arrivé. Et au final, il termine sur le podium. Très belle course, finalement, pour Marco Bezzecky. Et puis, du côté de Luca Marigny, lui aussi, une belle course. Il était 5e, un petit peu tout seul. Après, il a profité de la bataille entre Alex Marquez et Marco Bezzecky pour se retrouver à la lutte pour le podium. Bezzecky a passé Marquez. Du coup, il s'est éloigné pendant que Marquez et Marigny se battaient. Et puis, au final, c'est Marigny qui a eu le dernier mot. Et il a fini 4e de la course. Il ne peut plus aller rejoindre Marco Bezzecky. Sur la fin. Et voilà, 4e, c'est très bien. Je crois que c'est son 2e meilleur résultat de la saison le dimanche. Voilà, un week-end réussi pour Luca Marigny. Qui devance Bezzecky en qualif. Et puis, qui ne finit pas très loin en course principale. Donc, c'est très très bien. Un week-end solide de la part des deux pilotes, finalement. Week-end frustrant pour Maverick Vinales, qui était de loin le meilleur pilote Aprilia ce week-end. Une très belle séance de qualification. Un 2e derrière Francesco Bagnaia. Personnellement, j'ai même cru qu'il allait faire la pole position. Mais, il y a Bagnaia. Il est incroyable, autant en qualification que sur les autres séances, de toute manière. Mais, malheureusement, il n'a pas pu profiter de sa position de départ sur les courses au sprint et principales. Malheureusement, ce qui fait défaut à Maverick Vinales, et ça fait plusieurs courses comme ça, c'est le départ. Les deux départs ont été vraiment ratés de la part de Maverick Vinales. C'est dommage, ça a plongé dans le classement. En plus, en sprint, il n'a pas été aidé par le crash du premier virage. Il a été ralenti, il s'est retrouvé, je crois, au 14e, 15e, un truc comme ça, en fond de peloton. Puis, au final, il est remonté jusqu'à la 8e place. Il a scoré deux petits points. C'était une belle course au sprint, finalement. Juste dommage qu'il ait raté son départ, et puis ensuite qu'il ait été ralenti au premier virage. Bon, voilà, ça fait partie de la course, malheureusement. Et puis, en course principale, pareil, il a raté son départ. Il s'est retrouvé un petit peu moins loin. En plus, il n'a pas été ralenti au premier virage, donc ça l'a un peu aidé. Je crois qu'il était autour de la 10e place, je crois, après le premier tour. Un truc comme ça, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il n'était pas loin de ces positions-là. Et puis, il est remonté jusqu'en 6e position. Voilà, il n'a pas pu se battre pour le top 5. Alex Marquez était un petit peu trop loin. Il a fait une petite course solitaire, finalement, parce que je crois que derrière, Martin n'a jamais pu revenir non plus sur lui. Voilà, petite course tranquille. Deuxième en qualif, huitième en sprint, sixième en course principale. Il était le meilleur pilote Aprilia, même si en course sprint, il termine une place derrière, là, chez Spargaro. Mais globalement, Vinales avait le rythme pour faire facilement un top 5. Dommage qu'il ait raté son départ. Si son départ avait été correct, il aurait pu être dans le top 5 de la course principale, en tout cas. Bon, c'est dommage. C'est un week-end un petit peu frustrant pour Vinales. Ce n'est pas la première fois, on le voit depuis plusieurs courses, durant plusieurs courses cette saison, en tout cas. Il a eu le rythme pour faire de belles choses. Il n'y a pas pu faire de week-end très bon. Il a fait des bons week-ends, mais pas des très bons. Et c'est en partie dû à ses mauvais départs, malheureusement. Donc, week-end un petit peu frustrant pour Maverick. Allez, maintenant, on va parler de Rory Martin. Il s'est pas mal fait voir le samedi, en mal, heureusement. Déjà, la qualification, elle est ratée. Bon, il se fait enlever un chrono, puisqu'il est parti dans la partie verte. Sinon, il serait un petit peu plus haut dans cette séance de qualification. Au final, il fait dernier de la Q2. Il part, du coup, douzième des deux courses. Et puis, il vient le premier virage de cette course sprint. Là, il a fait un petit bowling. Il a freiné plus tard que Fabio Quartaro, qui freinait déjà pas mal tard. Du coup, il a poussé un peu Quartaro, qui lui a poussé je ne sais plus qui. Enfin, ça a fait tomber Bezzechi, ça a fait tomber Zarco, ça a fait tomber Oliveira, ça a fait ralentir. Du coup, Fabio Quartaro, Vignares aussi. C'était un carnage. Et pendant ce temps, Martin, lui, était sixième de la course. Puis ensuite, il est remonté sur Miller. Il est remonté sur Marquez, je crois. Puis ensuite, vient la troisième place. Il a un contact avec Marini qui tombe. Ça fait deux. Ça fait beaucoup. Même si sur le contact avec Marini, on va dire, ok, c'est un incident de course. Et d'un autre côté, Quartaro se fait pénaliser pour à peu près la même action sur Savadori. Donc, deux poids, deux mesures. Mais bon, c'est surtout le premier virage qui m'a un petit peu choqué, entre guillemets. C'est surtout la direction de course qui ne met pas de pénalité sur cette course au sprint. Au final, il termine sur le podium. Mais est-ce que c'était vraiment mérité ? Oui. On va se dire que s'il ne s'appuyait pas sur Fabio au premier virage, il allait tout droit. Ou il faisait quelque chose de pas bien. En tout cas, il n'était pas à sa position de sixième après le premier virage. En plus, il ne reconnaît pas forcément son erreur. Il est presque à demi-mot que c'est Fabio Quartaro qui a fait l'erreur. Voilà, ça me dérange un petit peu. Au final, la direction de course a pénalisé Martin. Mais pour la course principale, avec un long lap. Au final, ça a pénalisé quand même sa course principale. Parce qu'il partait plutôt bien. Cette fois-ci, il n'a pas fait de strike en course principale. Il était six ou septième. Du coup, il a fait son long lap. Il s'est retrouvé onzième, je crois, derrière Fabio Quartaro. Il a remonté le groupe qui était devant lui. Au final, il termine septième. Donc, c'est une course plutôt correcte. En partant douzième avec un long lap, c'est pas mal du tout. Au final, il fait un bon week-end. C'est vraiment dommage qu'il fasse cette grosse erreur au premier virage en course sprint. Qui, du coup, le contraint un petit peu en course principale avec le long lap. Qui est très pénalisant sur ce circuit de Spielberg. L'ong lap au premier virage qui est assez long. Au final, c'était un bon week-end au niveau performance pure. Mais, voilà, ça a été très entaché par ses accidents le samedi. Et, du coup, par son long lap le dimanche. Du coup, ça fait encore perdre pas mal de points sur Bagnaia. Il a 62 points de retard maintenant sur Bagnaia. Donc, je pense que s'il avait un espoir de titre pour cette saison, ça va être plus compliqué. Là, ça fait trois courses de suite où il n'est plus sur le podium. Alors que Bagnaia, lui, il enchaîne les premières et les deuxièmes places. Pour la lutte pour le titre, je pense que c'est mort maintenant. Attention, parce que Bezzecky n'est qu'à six points derrière. Il va y avoir une petite lutte entre Martin et Bezzecky. Qu'il a mis dehors, d'ailleurs, au premier virage en course sprint. Voilà. En bref, Martin pouvait encore faire mieux que ce qu'il a fait ce week-end. Malheureusement, son premier virage en course sprint, ça lui a un petit peu foiré quasiment un petit peu tout son week-end. Allez, on en vient à Fabio Quartaro, qui a vécu une course assez compliquée. Bon, déjà, je pense qu'il y a quand même des améliorations sur cette Yamaha. Depuis qu'ils ont amené le nouveau package, notamment au niveau de l'aileron avant, je trouve que ça va un peu mieux. À Silverstone, il a fait une très belle course principale. Il était très bien remonté. Malheureusement, il y a eu ce contact avec Marini, qui, du coup, l'a refait descendre à la 15e place. Mais il y avait quand même des points positifs. Et là, encore ce week-end en Autriche, Fabio Quartaro était déjà plus proche que ce qu'il n'était les derniers Grands Prix, il y a 4 ou 5 courses, par exemple. Déjà, il y a eu quelques motifs d'espoir en qualification, parce que Fabio Quartaro était plutôt rapide. Il était 3e à mi-séance de Q2. Malheureusement, après, il est descendu, les autos ont amélioré et pas lui. Là, il fait 9e. C'est déjà mieux que sa 22e place lors du dernier Grand Prix en Grande-Bretagne. Mais, bon, voilà, ça restait à peu près correct, on va dire. En course au sprint, il n'a pas eu le temps de pouvoir prouver ce qu'il pouvait faire, puisque Martin lui est rentré dedans au premier virage. Il a été ralenti et ne termine que 15e. Bon, c'est dommage. Et puis, en course principale, par contre, là, il y a eu une petite déception au début, parce qu'il remonte 7e quand même, donc ça, c'est bien. Mais ensuite, il redescend, il plonge un petit peu vers la 11e place. C'est bien dommage. Mais ensuite, en fin de course, il a réussi à remonter. Et ça, je trouve ça très positif, parce qu'on sait que le principal défaut, enfin, principal, l'un des défauts de la Yamaha, c'est qu'elle n'arrive pas à dépasser. Et Fabio et Franco Morbidelli ont eu beaucoup de mal cette saison à dépasser des pilotes, et notamment Fabio Quartaro. Mais là, ça fait deux Grands Prix qu'il arrive à dépasser pas mal de pilotes. Et ça vient au moment où il y a le nouveau package. Alors, je ne sais pas si c'est cet L1 avant qui fait que la Yamaha arrive mieux à dépasser. Mais en tout cas, c'est source de progrès chez Yamaha. La Yamaha réussit à dépasser quelques pilotes. C'est déjà ça. En tout cas, il y a un progrès. Il ne peut pas dépasser tout le monde encore, mais dès qu'il est derrière un pilote, il arrive à peu près à dépasser. Donc ça, c'est plutôt positif. Au final, il termine 8e. Donc c'est un résultat plutôt correct au final pour Fabio Quartaro. Mais ce que je vais retenir, c'est surtout, c'est de remonter en Grande-Bretagne. Et là encore, ce week-end, je pense que c'est source de progrès pour Yamaha. Enfin, je pense en tout cas. Un petit mot sur Marc Marquez, je crois que ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé de lui en débrief. Bon ben, c'est encore compliqué pour Marc Marquez. Mais ça a été un petit peu moins compliqué que ces derniers temps. En qualification, c'est une catastrophe. Il n'arrive pas à passer en Q2 directement. Il termine 18e de la séance de qualif. Il est même derrière son coéquipier, Johan Mir. Mais en course au sprint, il a profité notamment du carambolage du premier tour pour remonter dans le top 10. Il était même dans les points à un moment, mais il s'est fait passer par Marpidelli. Le 10e, c'est plutôt positif. Il ne s'est pas fait être dépassé par les pilotes derrière. Je ne sais plus trop qui il y avait derrière, mais il y avait quand même des pilotes, je crois qu'il y avait des 4TM, je crois, avec Augusto Fernandez. Il devait y avoir des Aprilia aussi. Bref, il est resté devant ce petit monde. Et puis en course, il a fait une course plutôt correcte en partant 18e. Il est bien remonté. Surtout que lui était le seul pilote à mettre des pneus soft et les pneus ont plutôt bien tenu. Donc voilà, au final, il fait une bonne course. Au final, Marc Marquez, vu la moto qu'il a, il est le meilleur pilote Honda. Il est d'ailleurs le seul pilote Honda à terminer dans les points. Et surtout, surtout, c'est la première fois qu'il termine une course du dimanche cette saison. La dernière course qu'il avait terminée, c'était en Malaisie 2022. Ça fait un petit moment. Donc bref, voilà, premier point en course du dimanche pour Marc Marquez. Je ne sais pas si c'est une source de pro-répond Honda ou si c'est... où il va y avoir plus de motivation pour Marc Marquez. Mais bon, il a terminé une course. Ce qui n'est pas le cas de Johan Mir, qui a connu un cinquième abandon lors des 5 dernières courses. Là, c'est plus dur pour lui. Maintenant, on parle de Johan Zarco. Encore un week-end très compliqué, comme à Asen, un petit peu. Malheureusement, ça confirme un petit peu ce que je disais à la mi-saison. À partir de la deuxième partie de saison, Johan Zarco, c'est un petit peu la chute des performances. On l'a déjà vu en 2021, en 2022. Chaque fois, il fait un bon début de saison. Et puis à la fin, c'est bien compliqué. À partir de l'Allemagne, à peu près à chaque fois. C'est très compliqué ensuite. Et cette année, j'ai l'impression que ça fait un petit peu pareil. Qualification, il n'est pas dans le rythme. Il fait dixième. Il est derrière Fabio Quartaro, notamment. Bon, la course sprint, il prenait un bon départ. Ça, c'était dommage. Bon, il y a eu l'accident du premier virage. Il est tombé. Il n'a pas pu terminer la course. Enfin, il est reparti. Mais je crois que dans le dernier tour, il abandonne. Enfin, bref, il était dernier dans tous les cas. Et puis en course principale, encore là, il a perdu quelques positions. Après, il est remonté quand même, un petit peu comme d'habitude. Mais je pense qu'il a eu un problème de pneu au moment où j'enregistre. Je ne sais pas exactement ce qu'a eu Johan Zarco. Mais voilà, il a dégringolé dans le classement. Je crois qu'il était neuvième à un moment. Et puis au final, il termine treizième. Il s'est fait passer par Mambidelli, par Marquez. Franchement, avec une Ducati. Il se fait dépasser par une Yamaha et une Honda, surtout. C'est dur, quoi. Il ne marque que trois points ce week-end. C'est bien compliqué. Il est une nouvelle fois devancé par son coéquipier Roré Martin. Lui qui n'a pas fait un week-end très très propre. Il finit quand même devant lui. Donc, c'est un petit peu dérangeant. Malheureusement, j'ai l'impression que la deuxième partie de saison pour Johan Zarco, ça va être un petit peu comme 2021, comme 2022. On ne va pas revoir de si tôt un Johan Zarco sur le podium. Il y en aura peut-être un dans la saison, mais pas plus. En plus, maintenant, Ducati ne va pas lui donner les dernières évolutions. Il ne va pas lui donner la meilleure moto possible, je pense. En tout cas, pas avec les nouvelles évolutions, etc. Puisqu'on le sait maintenant, Johan Zarco et Ducati vont se séparer à la fin de l'année. Et Johan Zarco va rejoindre le team LCR Honda. Je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs, je ne sais pas, dans la semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas. On verra bien. Bref, pour le week-end de Johan Zarco, c'était encore très très compliqué, malheureusement. Et enfin, on termine avec un petit mot de Paul Espargaro, qui a fait vraiment un week-end très très bon. Il est revenu il y a deux semaines en Grande-Bretagne, et là, il est déjà dans le milieu de peloton à peu près. Bon, encore un petit peu au fond, mais franchement, il a fait des gros gros progrès. En Caliche, il fait 13e, il n'est pas loin de passer en Q2, c'est juste génial. C'est seulement sa deuxième course, après sa grave blessure de Portimao, puis en course sprint. Alors, il profite du carnage du premier virage, certes, mais quand même, il est 6e, et il garde sa 6e place devant les deux pilotes Aprilia, notamment son frère Aleix et Vinales. Bref, il fait une course vraiment impeccable, il fait une course géniale, et puis il marque ses premiers points en course sprint, 6e, c'est fantastique. Après, il est pénalisé pour la course du dimanche de 3 places par 16e. Il se retrouve dans les points, avec deux chutes, je crois, devant lui, une ou deux chutes. Mais bon, ça n'enlève à rien du tout. Après, il se fait pénaliser, malheureusement, d'un long lap pour les tracks limites, je crois. Et puis, du coup, il ne finit pas 14e, mais 16e, donc pas de point en course principale. Franchement, gros gros week-end de la part de Boulay Spargaro. Bravo, je ne veux pas ce pilote, mais franchement, il fait un excellent boulot depuis qu'il est revenu en MotoGP depuis sa blessure. Voilà, maintenant, je vous affiche les notes que j'ai données aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end autrichien. Je vous laisse faire pause si vous voulez voir un petit peu les notes un peu plus en détail. Et puis nous, on se tourne du côté des championnats. Au championnat des pilotes, c'est Francesco Bagna qui mène la danse. 62 points d'avance sur Roy Martin, c'est énorme. Belzecchi qui n'est pas loin, 6 points de Martin. Brad Binder qui est un petit peu tout seul maintenant en 4e position. Joan Zarco qui garde sa 5e place, mais attention, derrière, Luca Marini n'est plus qu'à 5 points. Il y a aussi Alec Spargaro qui n'est plus qu'à 8 points en 7e position. Jack Miller, 8e, il n'a scoré qu'un seul point en course principale, un peu décevant. Alex Marquez, toujours 9e. Et Maverick Linares, toujours 10e. Fabio Cortaro est toujours 11e du championnat. Chez les constructeurs, Ducati, 153 points d'avance sur KTM. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Aprilia qui a maintenant 35 points de retard sur KTM en 3e position. Et puis derrière, les constructeurs japonais qui font un petit peu mumuse en fond de peloton. Ils ont tous les deux 93 points. Ils sont tous les deux à égalité de points maintenant. Mais la tendance, c'est plus Yamaha qui va passer devant Honda. Je pense que Yamaha est meilleur que Honda ces derniers temps. Donc je pense que ça passera devant. Et puis au classement des équipes, c'est toujours le team Prama qui est devant le team VR46. Les deux équipes privées qui sont devant le team d'usine Ducati en 3e place. Voilà un petit peu à noter que Honda Repsol, et ça c'est exceptionnel, a marqué des points en course principale. Ça, il faut le noter parce que c'est la première fois depuis le Portugal qu'ils ont réussi à marquer des points en course principale. Félicitations. Ils sont toujours derniers. Ils ont un beau retard sur RNF qui est dixième. Bon, ils ont marqué des points. C'est déjà ça. Voilà, c'est la fin de ce débris du Grand Prix d'Autriche. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. A bientôt.